C'est l'un des clubs fondateurs du football anglais, l'institution historique d'Aston Villa revient en force ces dernières années, en témoigne son gros mercato dès cet été, Tillemans, Jabi, Zagnolo et ce n'est pas fini. Salut tout le monde, c'est Maestro et aujourd'hui je vous propose de tester cette équipe sur quelques saisons et d'aller chercher des trophées bien entendu. Vous le voyez, les derniers transferts ont été faits sur le mode de risque en attendant la fin du mercato, puisque j'enregistre le 27 août. Comme avec l'OM, on démarra dans des conditions réalistes, c'est-à-dire sur la saison 2023-2024 avec les nouveaux maillots pour cette équipe. Le décor est emplanté, c'est parti pour cette vidéo ! Nous voici à la fin de la première saison et pour compléter ce mercato déjà quand même bien commencé par l'Evilans, j'ai vendu Coutinho tout d'abord à l'Atletico, j'ai vu qu'il était en partance dans la réalité, peut-être vers l'Arabie Saoudite, donc là je l'ai cédé à l'Atletico pour 18 millions. J'ai prêté pas mal de jeunes, vous allez voir, dans ce mercato. J'ai quand même pris un remplaçant pour le côté gauche, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de solutions. C'est Jack Clark que j'ai pris, un joueur prometteur anglais qui était du côté de Sunderland, qui a un bon potentiel. 9 millions d'euros, franchement, c'est pas grand-chose. Voilà encore des prêts que vous voyez ici. Il y a un effectif qui est très très large, c'est pour ça que j'ai consenti à pas mal de prêts. Et c'est tout ce que j'ai fait sur ce mercato, puisque finalement, comme je le disais, ils ont acheté quand même l'essentiel des joueurs, ils ont pas mal dépensé l'Evilans et il y a de quoi faire avec cet effectif, on croit plus, sur les saisons d'après. J'ai choisi un 4-3-3, faux numéro 9, pour installer Zagliolo, ici, aux côtés de Diaby et Bailey, qui se retrouvent sur le côté gauche. Donc les deux peuvent jouer un peu sur les deux ailes. Je pense que le plus logique, c'était comme ça, par rapport à ce qu'ils ont joué, en tout cas au cours de leur carrière. On a Douglas Louise et Chellemans, qui sont côte à côte. Bubacamara, qui est donc la sentinelle dans cette équipe. Et puis donc, une défense, une charnière qui est quand même très très solide à suivre ce qui va se passer pour les latéraux, qui progressent pas beaucoup, c'est vrai, sur cette saison. Bon, au classement, vous le voyez, ça s'est très très bien passé, puisqu'on a fini 3ème en 1ère Ligue. On se qualifie pour la Ligue des Champions, on termine derrière City, Liverpool, qui est champion. On a aussi profité des échecs d'autres gros clubs, comme Manchester United, Arsenal aussi seulement 7ème, Chelsea 8ème. En coupe, par contre, ça s'est moins bien passé, puisque Liverpool s'impose 2 buts 1 contre West Brom. Et nous, on est sortis assez tôt au 3ème tour, justement, par les Reds, 3 buts à 2. Une défaite également en Carabao Cup. Liverpool qui a tout gagné, au niveau national, le triplé. Et nous, on a perdu ici en demi contre les Reds, encore une fois, un petit peu plus loin quand même dans la compétition. Et la Conférence League, par contre, ça, c'est la très très bonne nouvelle. On l'a remporté. Bon, c'est pas la Coupe Européenne la plus prestigieuse, loin de là. Mais il n'empêche que c'est plutôt cool. Ça rajoute au palmarès, on s'impose contre Fernsvaros, ici, en finale, après avoir battu Bilbao. Très très bonne saison pour Djabic, c'est bien intégré dans cette équipe. 23 buts et 10 passes D pour lui en 57 matchs, 7-26 de notes. Zanul aussi, 19 buts, évidemment, on va l'acheter. 17 buts pour Bayley. Non, vraiment, il y a eu des joueurs très intéressants. Mais Watkins, qui était plutôt en remplaçant, il a marqué ses 13 buts. C'est vraiment très très bien. Et Chelemans, qui a délivré 13 passes D. C'est vraiment très bon. Le meilleur buteur en première ligue, c'est Allende. 32 buts en 38 matchs à égalité, quand même, avec Gordon de Newcastle. Nous, on n'a pas de joueurs, finalement, puisqu'on avait plutôt un collectif. Il y a quand même Zanul qui est à la 12e place. Le meilleur passeur, c'est Foden pour City. 12 passes D, Djabi, qui est deuxième. Et le meilleur gardien, c'est donc Ederson. Bien entendu, sur cette deuxième saison, j'ai acheté définitivement Zanul pour 35 millions. Je ne pouvais pas le laisser repartir en Turquie. Il a été tellement précieux avec nous la saison dernière. Ensuite, j'ai prêté Konsa pour qu'il puisse progresser, puisque c'est vrai, l'année dernière, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Il faut qu'il progresse. Il a du potentiel. J'ai vendu Luca Dignes du côté de la Talenta. C'est ça, c'est ce qui s'est passé, en tout cas, en premier. Je voulais changer absolument mon latéral. Et du coup, j'ai recruté Parisi. Qui nous arrive de la Fiorentina. Il vient d'y signer, dans la réalité, du côté de la Viola. Mais je l'ai récupéré un an après pour 25 millions, un petit peu à la manière des Spurs, avec Udoji. C'est un joueur qui a un gros potentiel. Là aussi, on va le voir. J'ai recruté un vrai buteur aussi, parce que c'est vrai qu'on n'avait que Zagnolo, finalement, qui pouvait jouer un petit peu dans l'axe. Mais finalement, pas très haut sur le terrain. C'est pourquoi j'ai pris au Penda pour 30 millions d'euros, plus un échange avec Buendia, qui était plutôt en remplaçant chez nous. Buendia qui avait quand même 27 millions au niveau de la valeur. Donc, ça nous fait un achat d'à peu près 60 millions d'euros. Et puis, voilà, j'ai continué mes prêts. J'ai beaucoup dégraissé aussi. Parce que je l'ai dit, il y a un effectif qui est assez large. J'ai vendu notamment Chambers, Dan Donker, et puis quelques autres joueurs. Et niveau compo, encore du changement, puisque je suis passé en 4-4-2. Et oui, 4-4-2 ici, c'était la meilleure option déjà pour Openda. Je trouvais que c'était intéressant. Mais aussi pour Zagnolo, pour le garder ici en AT. Donc, vous voyez qu'il est un petit peu reculé par rapport aux Belges. Diaby qui se retrouve donc à droite. Bailey qui se retrouve à gauche et qui n'a pas trop progressé. Donc, je pense que je vais peut-être changer quelque chose par rapport à ça la saison d'après. Kamara Tielemans, ce sont donc les deux titulaires, avec un Kamara qui est un petit peu plus bas aussi sur le terrain par rapport aux Belges. Et puis donc, la défense qui n'a pas trop changé, à part Parisi, bien sûr, qui s'installait sur ce côté gauche. On voit que Martinez qui est passé à 86, ça c'est plutôt intéressant. Au classement, ça s'est encore mieux passé cette saison. On termine premier champion devant City avec 25 victoires, 6 défaites. Arsenal qui va beaucoup mieux quand même sur cette saison, même s'ils ne sont que 3e. Chelsea qui remporte cette FA Cup. Nous, on était sortis par les Spurs au 6e tour ici, au tir au but. En Carabao, on n'a pas beaucoup de succès. Pour l'instant, dans les Coupes, c'est City qui s'impose ici en finale. Et nous, on était sortis par United au tir au but, souvent au tir au but aussi. En Ligue des Champions, notre première saison en Ligue des Champions, on était sortis par le Real. C'était très très chaud, quand même 6-6 en cumulé. Et on a perdu au tir au but, malheureusement. Notre cru qui s'est régalé cette saison. 31 buts pour Openda, 54 matchs, 31 buts, 7 passes D. Incroyable entrée en matière. Tchelimans, 18 buts, 18 passes D également. Au milieu terrain, il s'est beaucoup projeté, on le sait. Zanullo, 16 buts avec 10 passes D. Il a pris un plus, d'ailleurs, cette saison de Javi qui est déjà 89 de général. 10 buts, 9 passes D. Vraiment, on a plusieurs joueurs qui ont des stats. Même le petit Jack Clark qui a marqué 8 buts et 5 passes D. Il a pas mal joué d'ailleurs. 51 matchs, il a eu du mal et c'est lui aussi qui a pris un peu sa place. Je comprends pourquoi il a peu progressé. Mais vraiment, ça n'a pas très bien marché du côté de notre milieu gauche. Fais voir un petit peu ce qui s'est passé. 4 points, 4 points de prêt pour Konza. Comme quoi, il avait vraiment besoin de ce prêt. Et apparemment, il a très très bien joué. Les gars, je crois que l'année prochaine, il pourra même être titulaire à la place de Diego Carlos. Qui demande à partir, on peut le voir ici. Allande, encore une fois, le meilleur buteur. Même si c'est pas si impressionnant. 25 buts en 38 matchs. On avait beaucoup mieux la saison d'avant. Ensuite, en meilleur passeur, c'est toujours Foden qui est premier. Mitch Elements, 3ème avec Deep ASD. Et Hugo Lloris qui est toujours au Spurs. A égalité en termes d'avancabilité. 10 en 35 matchs, tout comme Alisson. Alors que Martinez est à 9 juste derrière. Je pensais le faire en 4-5 saisons. Mais oui, on va l'avoir dès maintenant. Notre finale à la fin de cette 3ème saison. On a même gagné la FA Cup. Une victoire 2-0 en finale contre Leeds. Alors le championnat, je ne sais pas du tout. Mais déjà, on aura la finale contre les Bianconneris. Ça va être super intéressant. Et juste avant de disputer cette finale avec vous, je vais vous montrer un petit peu mon équipe. Avec cette incroyable progression des joueurs Aston Villa. C'est vraiment une superbe équipe. Ce n'est pas le temps que j'ai atteint la finale aussi vite tellement c'est fort. Mais j'ai échangé un petit peu tout mon côté droit avec le recrutement d'Arnaud Martinez. Qui est arrivé en échange de Mati Cash plus 20 millions d'euros. Arnaud Martinez qui est un espagnol très prometteur. Ensuite, j'ai pris Michael Hollise. On en parle de plus en plus de ce joueur de Crystal Palace. Il est donc arrivé pour 40 millions. Très très bel recrut. Et forcément, Djabi qui est repassé sur le côté gauche avec son 91 de général. Mais vous le voyez, ce 4-4-2 qui est très très bon. On a une charnière qui est excellente. Conte ça, qui est passé à 87. Sa carrière qui est définitivement lancée. Il s'est très bien intégré dans cette équipe. Et ça, ça fait plaisir. Voilà donc pour mon équipe. C'est parti pour la finale. Et on va affronter les Bianconeri. Qui ont recruté Bellingham. Visiblement, capitaine. Et la voici, cette coupe aux grandes oreilles. Pour une fois que c'est pas si chic, on affronte ici en finale. Ou le Real. Là, ça change un petit peu d'affronter l'équipe italienne. De toute façon, je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble cette équipe. Gonzalo Ramos. Ah ouais, ils ont beaucoup recruté Vlaovic. Alors la doublette Ramos-Vlaovic. C'est du très très lourd. Chiesa, De Jong aussi. Bellingham, Tsigankov. Weston McKennie qui est là en sentinelle. Ok, Bremer, Lenormand, Berardi. Berardi qui est un régène, bien sûr. J'ai un peu bugué, mais c'est bien un régène. Non, ils ont vraiment une belle équipe. Il y a quelques points faibles. Mais gros, grosse équipe pour les Italiens. Contre ça. Attention, la petite erreur de relance. Parce que j'ai voulu chercher un coup équipier assez lointain. Et le retour. Desri Conte ça. Qui est donc installé dans cette charnière. Il a pris la place de Diego Carlos. Qui est parti d'ailleurs au Mercato. Je ne l'ai pas signalé. Mais il voulait partir, on l'a vu. Et il y a peut-être un centre. Il a fait l'appel. En tout cas, Diaby, la tentative. Mais il y avait trop de monde. Devant lui, c'est capté par Chesny. Chiesa qui fait face à Diaby. Revenu défendre. Et Conte ça, qui récupère. On peut contre-attaquer. Notamment avec notre côté gauche. Parisi qui va servir au Penda. L'ancien Lançois qui est bien parti. L'ancien Lançois qui va tenter de dribbler. Il ne s'est pas fait avoir Bremer. L'expérience, il est solide. Allez, ça c'est bien. Alors c'est vrai qu'il part de plus bas. Diaby avec cette formation. Dans le 4-4-2. Il a plus de travail défensif. Mais il le fait bien pour le moment. Et ça, c'est un bon ballon. Avec la frappe. D'Openda repoussé par Chesny. Le Normand. La progression avec Frankie De Jong. Blavich. Attention parce que là, il y a du monde. Notamment dans l'axe. Et avec ce dribble. Il vient de créer un espace. Et bien voilà. L'ouverture de score. Un petit peu contre le cours du jeu. De la Juve. Et oui, Gonzalo Ramos. L'ancien parisien du coup. Qui vient marquer ici. Et on va courir après le score. Est-ce qu'on va réussir à égaliser avant la mi-temps ? Peut-être. Mais là, il a fait un vrai décalage avec ce dribble. Et ensuite, la finition du portugais. Pour l'instant, du mal à trouver Zagnollo. Openda, lui, ça va. Mais Zagnollo, plus difficile. Allez, peut-être ici. Zagnollo. Un petit peu de réussite. Et bien voilà. Ça passe finalement. Il suffisait de le dire. Et juste avant la mi-temps. À la fin du temps additionnel. Zagnollo qui égalise. On revient. Un but partout dans ce match. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé au niveau physique. Tiens, il a été un peu poussé. Ah, il est passé au travers. Il est passé au travers. Le Bianconeri. Et Zagnollo qui a fait la différence grâce à ça. Consaloramos. Et on va tenter le tacle. Mais ça n'a pas été possible. Le deuxième ensuite de Consal. Il est parfait. Il n'y a rien à dire. C'était risqué. Parce que là, je prenais un rouge. Si c'était un centimètre à côté. Ça joue bien pour l'instant. Même si là, c'était un peu trop risqué. Et ça peut leur coûter cher avec ce contre. Zagnollo qui trouve Olyse. Allez, pourquoi pas. Un centre. Il est seul. Mais il a mis un petit peu de temps. Olyse. La tête. Ensuite, Dopenda. Et Chesny qui récupère ça. Rémer avec Vlaovic. Ça joue bien. Et attention. Il y a des appels. Après, ils sont très offensifs. Et c'est bon. Cette fois, c'est capté par Martinez. Allez, pourquoi pas. Sur cette action. Allez, le normand aussi. Bremer, le normand. Sacré charnière. Il a bien progressé. Allez. Et peut-être. Ouais, c'était Adjabi que je voulais la mettre. Ça arrive finalement. Jusqu'au français. Thiel et Muntz avec Kamara. Si on croise. On aurait pu battre le gardien. Mais il est resté vigilant sur cette action. On aura des changements aussi à faire. Je vais le faire un petit peu plus tard. Olyse qui va se charger de ce corner. Et la tête pour dégager. Otsugon Poteau. En deux temps. Trois temps. C'était comme ça. Qui était sur ce ballon. Mais malheureusement, c'est capté. Je crois que ça joue bien. Francky De Jong. La concentration est maximale de mon côté. Et on la récupère. Attention à pas la merde. J'aurais pu la dégager. J'avais pas vu que c'était déjà fini. Mais on ira en prolongation. On a eu extrêmement chaud sur la fin. Et c'est un match très très serré. Une très belle équipe de la Juve. Là, on va pouvoir faire des changements. Voilà. On va tout simplement passer en 4-2-3. Avec l'entrée de Bailey à la place de Zagnollo. Qui peut faire beaucoup de bien. Et puis même, on va faire entrer Douglas Lewis à la place de Tchellemans. Voilà. Lui aussi, il est capable d'apporter. Avec son sens de la passe. Il est capable de marquer aussi. Vlaovic. Vlaovic qui tente sa chance. Et des fois, Lordi nous surprend sur les coups francs. Donc, méfiance. Mais là, il était quand même un peu loin. Attention, parce qu'ils attaquent à beaucoup, là. Les Bianconeri. Vlaovic la frappe. Et on subit dans cette prolongation au Penda. Ça m'embête de l'enlever, quand même, à ce moment du match. Allez, je vais faire entrer Moreno. Et puis, allez, Watkins. On va lui faire confiance, les gars. À l'applaudissements au Penda. Il est frais. Il peut apporter. Allez, il nous faut ce ballon. En notant, c'est Douglas Wise qui va la récupérer. Je le connais bien, Douglas Wise. Je ne l'avais pas vu, l'appel de Watkins. Mais il y a Djabi qui est parti dans le dos. Et il est très, très bien parti. Notre joueur français. J'aurais pu faire la passe. Mais j'ai marqué de toute façon. Avec Djabi, on prend davantage contre le cours du jeu. Finalement, dans cette prolongation. On avait très bien débuté, quand même, cette deuxième période. On est solide. Et forcément, on parvient à marquer. Et oui, les supporters qui sont contents. Il nous reste quand même 11 minutes. A tenir. Peut-être marquer un autre but. On va faire entrer McGinn. Qui connaît bien le club. Et qui est resté, finalement, du côté des Davylands. Joli but, en tout cas, de Moussa Djabi. Oh, ils sont montés, là. Et ça peut coûter cher. Avec Bailey et McGinn qui le prend ce ballon. Djabi qui est hors jeu. On peut continuer. Arnaud Martinez. On pourrait enfoncer le clou. Avec cette action, la tête. Finalement, de Bailey qui était rentré. Et 3 buts à 1. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'en sort bien dans ce match. Avec tout ce qui s'est passé. C'est la barre transversale tout à l'heure de Vlaovic. Mais finalement, on leur met 2 buts. 2 buts d'avance. Et Bailey qui est arrivé de nulle part. Quand j'ai vu le numéro 31, je me suis dit, mais c'est qui qui arrive ? C'est Bailey, bien sûr. Il est un peu fatigué contre ça. Mais il va finir le match. Il a été tellement solide dans cette rencontre. Vlaovic. Nous sommes à la 119e. C'est pratiquement bouclé cette victoire. Gonzalo Ramos qui est parti. Il n'aura jamais été changé. Gonzalo Ramos. Il n'a pas réussi à finir. Je crois que c'était Vlaovic. En tout cas, Martinez qui l'a sorti. Bel a réussi de sa part. Il faut le noter. Et ça va être récupéré. Il n'y a plus le gardien. Je n'ai pas pu la récupérer. Dommage. Dommage. J'aurais pu aller marquer mon but. De toute façon, il aurait sifflé sans doute. Et c'est donc terminé. On s'impose dans cette finale de Ligue des Champions. C'était extrêmement dur. Mais on a gagné malgré tout 3 buts à 1. Au bout. Au bout de la prolongation. 109e. 114e. Et Martinez qui va soulever ce trophée de Ligue des Champions. Aston Villa qui l'a déjà remporté, bien sûr, dans son histoire. C'est un club historique également. Comme je le disais. Puisqu'il faisait partie des 12 clubs fondateurs du championnat. Et là, il le soulève avec Everton notamment. Et bien sûr, avant de se quitter, on va regarder ce qui s'est passé au niveau national. Et pas de deuxième titre. Malheureusement, on a fini 3e ici en championnat derrière Chelsea et Manchester City. Qui le remporte. Manchester United qui est juste derrière nous. On a gagné, il me semble, oui, le Community Shield face à Chelsea. 2 buts à 1 ici en finale. La FA Cup, on l'a vu dans le calendrier. On s'est imposé 2-0 contre les Peacocks. La Carabao, on a perdu. En tout cas, on a été sorti un petit peu plus tôt. Ah oui, 3e tour. 3e tour contre Norwich. 3 buts à 2. Et donc, la Ligue des Champions, vous avez vu qu'on l'a remporté en finale ici. Contre la Juve, 3 buts à 1 après avoir battu Naples. Le Borussia Mönchengladbach. Et puis, et puis, et puis, Offenheim. Ici, au tir en but, on a eu du mal. D'ailleurs, contre Offenheim, on n'est pas assez loin. Se faire sortir par l'équipe d'Offenheim. Après, ils ont peut-être bien progressé aussi. Au niveau des stats, eh bien, nous avons un joueur qui s'est régalé. Encore une fois, 37 buts pour Openda. Openda en 59 matchs. J-Pas-D lui aussi. 26 pour Zagliolo. Encore une fois, une saison où plusieurs joueurs se sont partagés les buts. 16 buts pour Diaby. Dans un but très important en finale de Ligue des Champions. 11 pour Telemans, qui est le meilleur passeur. 22 passes-D. Bon, j'imagine qu'il fait partie des meilleurs passeurs de Première Ligue. Openda, qui termine meilleur buteur avec 25 buts en 37 matchs. Comme quoi, Telemans, meilleur passeur, comme je le pressentais. En 36 matchs, 12 passes-D pour lui. Et Sanchez, par contre, meilleur gardien. Martinez, qui est seulement 5e. Mais il a été plutôt important dans la finale. Sans être extrêmement décisif. Il a fait un bel arrêt, en tout cas, sur la fin du match. Merci à tous, en tout cas, d'en regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à proposer d'autres clubs dans les commentaires. Moi, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. C'était MySrop. Portez-vous bien. Ciao !